Il y en avait une de l'Angleterre, un sage-femme de Hollande et une sage-femme de la France. Et, bon, deux usagères, il y avait un représentant du Collège des médecins, l'Ordre des infirmières, un représentant des collèges, collèges et établissements d'enseignement et des universités. Donc, eux, leur mandat, c'était d'établir les critères généraux de compétence et de formation, puis un règlement aussi sur les risques obstétricaux et néonataux, donc quel type de clientèle on pouvait suivre. Ça venait camper notre champ de pratique. Et si je vous en parle maintenant, c'est que ça a fait partie aussi de nos dispositions transitoires, puis que d'une certaine façon, on se trouvait à ce moment-là, ce comité-là, à encadrer l'admission à la pratique. Donc, il n'y avait pas de formation qui se donnait, mais on évaluait les gens qui présentaient un dossier. Donc, pour obtenir un permis pour pouvoir pratiquer à l'intérieur des projets pilotes, on devait soumettre un dossier. Ensuite, avoir un examen écrit, un examen oral et clinique, puis des évaluations par observation directe pour celles qui n'avaient pas un diplôme de sage-femme antérieurement. Et tout ça a été encadré par le CESUL, donc le Centre d'évaluation en sciences de la santé de l'Université Laval. Sur les 120 demandes qu'il y a eu, il y en a eu 25 qui ont obtenu un permis. Donc, c'était vraiment un exercice qui a été assez, comment dire, restrictif. Les examens, après deux, trois questions, tu savais très bien que tu étais sur un plancher de terrazzo dans un département d'obstétrique. C'était plus des examens de résidents en gynécologie obstétrique que vraiment des examens de sage-femme. Et de toute la période des projets pilotes, il y a eu 70 sage-femmes reconnues aptes à pratiquer et on a pu assister à 3000 naissances, 3000 accouchements. Donc, en 97, le rapport du Conseil d'évaluation des projets pilotes, lui, est venu faire des recommandations par rapport à la légalisation de la profession. Des recommandations concernant le champ de pratique, les conditions de pratique, recommandaient qu'il y ait une formation de niveau universitaire, puis qu'on puisse pratiquer dans tous les lieux où les normes de sécurité seraient définies, donc domicile, maison de naissance, centre hospitalier. Il disait qu'il y avait déjà des liens de collaboration qui étaient bien établis, mais de les poursuivre, finalement. Puis, il proposait à ce moment-là une structure transitoire pour aller vers un ordre professionnel. L'Office des professions, donc, suite au rapport du Conseil d'évaluation, a produit un premier rapport en février 1998, où là, il faisait le constat que les sages-femmes pratiquaient déjà dans un cadre légal, que la reconnaissance avait été demandée par les sages-femmes elles-mêmes et par les groupes de citoyens, qui était réglementée au Canada, dans les autres pays, que par rapport au Code des professions, bien, si on y répondait en 87, aux critères, on répondait toujours à ça en 98. Et suite aux recommandations du Conseil d'évaluation, bien, que c'était… on pourrait aller vers une légalisation, mais il y a… puis qu'il y avait… ce qui avait surgi aussi, c'était des questionnements. Bon, entre autres, dans l'évaluation des projets pilotes, au niveau des taux de mortalité périnatale, sur les 1 000 clientes des sages-femmes, à Paris, avec les 1 000 clientes des médecins, on avait un petit peu… un taux un peu plus élevé du côté des sages-femmes, mais il faut savoir… mais c'est pas statistiquement significatif, parce qu'il faut savoir que pour les taux de mortinescence, c'est sur 1 000 et plus, là. Fait que si tu prends juste un premier 1 000, bien, tu peux, tu sais, dans ce premier bassin-là, avoir des données plus élevées, il faut que tu aies un plus grand nombre de populations pour pouvoir conclure des choses. Mais c'est-à-dire, bien, ça, c'est un type de questionnement que, normalement, un ordre professionnel devrait être à même de documenter et de résoudre si ça provient de la pratique elle-même, là. Donc, je ne répéterai pas, là, dans le fond, les critères qui sous-tendent un ordre professionnel, parce qu'on vous en a parlé tout à l'heure dans l'autre présentation, mais c'est ce qui a amené, finalement, la création de notre ordre. Et ce qui, peut-être, les éléments qui ont peut-être moins été dits à ce moment-là, au-delà de la… bon, il y a la protection du public, mais un système professionnel fait en sorte aussi que, bon, c'est le jugement par les pairs, on doit s'auto-gérer. Il y a aussi de l'autofinancement qu'on doit avoir, puis le public, évidemment, il y a un droit de regard à travers les rapports annuels qu'on fait, à travers nos activités. Donc, au niveau de l'Office des professions, ce qu'il disait aussi, c'est qu'eux autres, à ce moment-là, bien, ils allaient vers une mise à jour du système professionnel qui allait vers, je dirais, plus de… un certain décloisonnement entre les ordres professionnels. Donc, ils nommaient les exigences requises pour devenir un ordre. Donc, ça prend un siège social, un bureau, une réglementation, des comités, du financement. Ils constataient qu'on était passé à 60 et que là, il faudrait créer un programme de formation au Québec, questionner le coût de l'assurance. Ils disaient que les sages-femmes n'avaient pas beaucoup d'expérience pour mettre en place un ordre, puis qu'ils pourraient avoir du chevauchement important avec d'autres professions. Mais qu'il y avait une pratique… la pratique autogérée était vraiment demandée par les citoyens. Ils ont émis à ce moment-là sept hypothèses. Eux autres, ils proposaient qu'on puisse… qu'ils puissent avoir un règlement en vertu de la loi médicale, qu'ils pourraient peut-être avoir un règlement sur la délégation d'actes médicaux, que ça pourrait être un registre de sages-femmes géré par un autre ordre professionnel, une structure professionnelle intérimaire. Ça pourrait peut-être un ordre mix avec les infirmières, un ordre mix avec les médecins. Et finalement, la septième, peut-être qu'on pourrait avoir un ordre exclusif aux sages-femmes avec un conseil consultatif qui encadrerait l'ordre des sages-femmes, un petit peu un système de tutelle, si on veut, et du financement. Donc, la conclusion, c'était nécessaire de contrôler la pratique sages-femmes au sein du système professionnel. Puis, ils retenaient les trois dernières avenues, puis qu'un programme de formation devait se mettre en place. Puis, à court terme, bien, qu'on prolonge la loi sur les projets pilotes. Donc, le ministre, lui, a décidé d'aller vers la légalisation, de prolonger la loi sur les projets pilotes pour un an, le temps d'aller, de mettre en place la structure légale. Il a demandé à l'Office de consulter le Collège des médecins, l'Ordre des infirmières et le regroupement des sages-femmes du Québec sur les trois modèles proposés, donc les deux ordres mixtes ou un ordre spécifique. Le Collège des médecins et les infirmières n'avaient pas d'intention d'ordre mixte. Donc, ça a été très rapide. Évidemment, le regroupement des sages-femmes, imaginez qu'est-ce qu'on a demandé. On a demandé un ordre spécifique. Donc, il y a eu, par la suite, les étapes de consultation, comme tout ordre professionnel qui se crée. Là, ils vont consulter tous les intervenants et organismes, mais là, la consultation s'est faite exclusivement sur le modèle professionnel spécifique à exercice exclusif. Donc, il y a eu 30 groupes qui ont été consultés. Et à la suite de ça, ils en ont venu à considérer vraiment l'ordre spécifique. Ce qui fait que la loi des sages-femmes a été adoptée en juin 1999. Il y a deux volets dans la loi. Il y a toute l'intégration au système professionnel, donc la formation d'un bureau. On a nommé des règlements spécifiques que les sages-femmes devaient adopter concernant, entre autres, l'accouchement à domicile, les consultations-transfert, puis la forme et le contenu des ordonnances. On définit, évidemment, là-dedans l'exercice de la profession, comment aussi les règlements sur les médicaments, les examens et analyses devraient être adoptés. Puis, on a institué un conseil consultatif pour une période de huit ans. Donc, sur le conseil consultatif, il y avait six membres, un représentant du Collège des médecins, un représentant de l'Ordre des infirmières. Il y avait deux médecins, en fait, un gynécologue obstétricien, un omnipraticien. Il y avait une sage-femme, puis une représentante des usagères. Et eux, tous nos règlements devaient recevoir un avis du conseil consultatif avant de pouvoir cheminer. Donc, c'était une étape supplémentaire que pas aucun autre ordre a eue, là. Et bon, c'était peut-être mieux ça, tu sais, je veux dire, il y en a d'autres qui ont vécu autre chose, là. C'était peut-être un moindre mal, là, mais il y avait cette étape de consultation-là, supplémentaire dans tous les règlements. Et il y a eu, au niveau du financement, un fonds qui a été consenti à l'Ordre pour sa mise en place, donc un fonds sur huit ans, qui représentait un million de dollars pour huit ans, parce qu'on n'était pas capable, à 60 membres, d'avoir un financement suffisant pour autogérer, sur le plan financier, notre profession. Par contre, oh là là, par contre, le financement, c'était des argents qui avaient été consentis au projet pilote et qui n'avaient jamais été utilisés. Donc, par la suite, sans les nommer, les dispositions transitoires, de toute façon, le PowerPoint va vous rester. Donc, on avait dans notre loi certaines dispositions transitoires qui étaient là, qui existaient dans le cadre des projets pilotes, donc qui nous ont permis d'évaluer et de mettre des permis jusqu'à temps de pouvoir le faire par notre propre réglementation. Le code de déontologie aussi, on l'avait fait dans le cadre de l'association. Donc, ce code de déontologie-là, il a été en vigueur jusqu'en 2010. L'inscription au tableau, bien, notre clause, on va appeler ça grand-mère, nous, parce qu'on était juste des femmes, les 67 sages-femmes reconnues aptes à pratiquer ont eu un permis, et celles qui exerçaient au Centre de santé et nous l'estuvique, elles, elles n'avaient pas eu d'évaluation, mais elles ont été reconnues comme ayant un permis restrictif dans notre loi. La mise en place de l'ordre, donc, on a eu le premier bureau pour quatre ans. Nous, ça a été quatre ans, ça a été les mêmes administratrices nommées qui ont exercé pendant quatre ans. À ce niveau-là, bien, je pense que ça prend… on avait vraiment des expertises complémentaires. Il faut vraiment être en mesure de gérer un ordre. Et, bon, un petit peu les étapes, ça a été toute l'appropriation du code des professions, des rôles d'un ordre et toute la logistique de l'implantation. Donc, je vous ai vraiment inscrit les différentes étapes qu'on a eues à franchir. Ça s'est fait très rapidement, donc, entre le 30 juin 1999 et le 24 septembre. Au 24 septembre, on devait avoir tout en place pour être capable d'assurer la protection du public. Donc, la nomination du syndic, le conseil d'inspection… le comité d'inspection professionnelle, comité de discipline, comité de révision. On a aussi… toute notre inscription au tableau devait être faite. Puis, bien, évidemment, vous avez compris tantôt l'importance des différences entre ordre professionnel et association. Et c'est un gros défi. Nous aussi, on a eu à avoir à convaincre nos membres que l'Assemblée générale, bien, tout ce que vous avez le droit de voter, c'est la cotisation. Puis, l'autre chose, bien, c'est quand il va y avoir des élections, vous avez le pouvoir de nommer les représentantes au bureau. Mais, en dehors de ça, je veux dire, on vous fait tout de ce qu'ont nos travaux, mais vous n'avez pas à voter tout ce qui est là, alors qu'on avait beaucoup un mode de fonctionnement collégial entre nous. Les réglementations, je vous ai mis les règlements, puis la date où chacun a été adopté. Ça, ça peut vous donner une idée de, comment dire, la vitesse où la réglementation peut s'adopter à l'intérieur d'un ordre. Donc, il y a des règlements obligatoires pour les ordres, pour chacun des ordres. Vous voyez, ça varie entre 2000 à 2010, certains règlements qui ont pu être adoptés. Puis, dites-vous que tous ces règlements-là, ils étaient sur notre planche de travail en 1999. Les autres règlements, que ce n'est pas tous les ordres, mais que beaucoup d'ordres ont. Encore là aussi, j'ai mis l'échéancier avec les dates où ils ont été adoptés. Au niveau du programme Sages-Femmes, en fait, en 1999, il y a l'Université du Québec à Trois-Rivières qui donne un programme de formation qui est de, c'est un quatre années et demie de formation, baccalauréat en pratique Sages-Femmes. Puis, nos membres sont obligés aussi de faire de la certification en réanimation néonatale aux deux ans, en urgence obstétricale aux trois ans, puis la certification en réanimation cardiorespiratoire. Ça, ça a toujours été là dès le début. Les règlements propres à l'ordre, encore là, avec l'échéancier. Et on a d'autres dispositions, bon, la philosophie, les normes de pratiques, les lignes directrices qui sont propres plus à notre ordre, qu'on a mis en place aussi. Tous les comités, donc, un peu comme M. Bourrel montrait tantôt, il y a différents comités qu'on a mis en place et qui n'étaient pas juste à être mis en place, qui ont fonctionné et qui fonctionnent encore. Nos premières diplômées sont arrivées en 2003 de l'UQTR. Puis, on a, à l'heure actuelle, l'admission se fait sur la base du diplôme de l'Université du Québec à Trois-Rivières avec un règlement sur les équivalences de diplôme et de formation. La mission de l'ordre avec notre vision, nos valeurs. Et le quotidien d'un ordre, l'admission, l'encadrement, le traitement des plaintes. On a à se faire une planification stratégique. Je pense que ça, c'est important. Comme on parlait tantôt, on a du soutien de l'Office des professions, du conseil interprofessionnel. Puis, ça peut être très bien aussi d'aller chercher, entre autres, avec l'assurance des administrateurs, d'aller chercher de la formation. Nous, on l'a fait sur la gestion d'un ordre. Eux, ils la donnent gratuitement même parce que, je veux dire, ça leur fait économiser de l'argent, finalement, si on gère bien nos choses. Fait que nous autres, le défi, c'était vraiment… Puis, c'est encore, je dirais, ça, c'est les enjeux, les réalisations qu'on a eues. Je pense que ça a été d'établir notre… Et d'un, d'être capable vraiment d'autogérer puis d'assurer une mission complète de protection du public puis d'acquérir une crédibilité dans le système professionnel puis auprès des instances gouvernementales. Les enjeux qu'on a, c'est… Puis, je disais, les conditions, c'est une équipe engagée qui est dédiée à la mission de l'Ordre. Donc, on a eu, nous, à faire des rapports.